Cette vidéo vous est présentée par l'association Andarta. Église. Elle est destinée à tous nos partenaires professionnels, nos adhérents et particulièrement à des visiteurs en quête d'une découverte insolite, celle du cœur de la Drôme et le Diwa. En prenant part à nos balades comtées depuis votre lieu de séjour ou votre résidence, nous vous proposons d'explorer la Drôme des montagnes d'une manière inhabituelle. L'intention ici est de pouvoir vous ressourcer, s'échapper loin, jusqu'au cœur d'une région méconnue, un joyau naturel et authentique d'un coin de France à l'écart des grands axes touristiques. Vous vous lancerez à la découverte d'un patrimoine oublié, qui ne demande qu'à se révéler à des visiteurs en quête d'aventure et d'émotion, à ceux qui sont aussi en quête de sens. La Drôme est un trait d'union entre les Grandes Alpes et la Provence. Vous passerez ici d'un paysage et d'un climat à l'autre en quelques kilomètres. Avec au programme des visites, de somptueux paysages, une cuisine du terroir et du bon vin et des randonnées en pleine nature, réservée à de tout petits groupes conduits avec bienveillance par David, le bar de voyageurs, un passeur de mémoire, un raconteur d'histoires anciennes et, pour quelques-unes, empreinte d'une grande sagesse. Un séjour bénéfique à tout point de vue, pour le corps et pour l'esprit, pour se recentrer, stimuler ses sens, chasser le superflu et se nourrir d'une philosophie bienfaisante. Bienvenue au cœur de la Drôme, un département qui prend le nom d'une rivière bien particulière. Celle-ci sépare les Préalpes du Nord des Préalpes du Sud, entre Drôme des Collines et Drôme Provençal, entre montagnes du Vercors, du Diois et des Baronies. Lyon est à 1h45, Marseille à 2h10, Grenoble à 1h15 ou encore Genève à moins de 3h de route. Valence et la gare TGV la plus proche sont à moins de 40 minutes de Cré. Les secteurs visités sont éparpillés entre les rebords sud du Vercors et le cœur du Diois, sous le regard des célèbres Trois-Becs, sommets de la montagne de Sous. Les voici, entourés en rouge, autour d'un coude que fait la rivière Drôme. Vous pouvez facilement trouver de quoi passer vos nuits autour de dix petites villes de moins de 5000 habitants ou à Saillan, charmant village de 1300 habitants, ou encore Cré, situé à l'entrée de la vallée, qui est aussi sa plus grande ville avec plus de 8000 habitants. Oui, dans cette région, que de toutes petites villes et surtout des villages et hameaux de montagne. Voici quelques exemples de journées avec balades et visites comptées. Pour plus de détails sur chaque sortie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran, qui vous amènera sur une autre vidéo dédiée à cela. Pour ne pas que celle-ci soit trop longue, je vais me contenter d'une très brève introduction. La première concerne le secteur d'Ocelon, avec au programme des routes spectaculaires à travers la vallée encaissée de la Rohanne et celle du Col de Pen. La visite de villages perchés et insolites, avant de poursuivre sur la balade à pied, qui devrait durer entre deux à trois heures. Comme toutes nos sorties, le rythme sera tranquille, pour prendre le temps d'apprécier les lieux, admirer les sites, et profiter de chaque instant. Un rythme qui devra s'accorder avec l'ensemble des participants, bien sûr, en offrant des moments propices aux échanges et à la détente. Le conte sera donné sur un site en pleine nature, à moins d'une météo catastrophique. Ce conte s'intitulera « Le berger de la fontaine des Aies ». Il nous apprend l'histoire d'un berger qui aurait vécu sur les alpages du Fresse, confronté à la question de la richesse. Comment définir ce qu'est une belle existence ? Dépend-elle de la richesse ? Et de quelle richesse parlons-nous ? Autre journée, autre lieu. Celui de la commune d'Aiglui-Escoulin. Au programme, découverte de la vallée de la Gervanne. Visite des villages perchés de Montclar et de Beaufort. Ces villages perchés étant une caractéristique de la région. Ils tirent leur origine de la période médiévale. À Beaufort, découverte du jardin botanique spécialisé, dans les plantes aromatiques et médicinales. Ensuite, vient la balade, à pied, qui fera le tour du mont Merli. Une balade, comme la majorité des autres, accessible à toutes et à tous. Celle-ci ne dépassera pas trois heures, y compris le temps de s'arrêter souvent et d'écouter David. Vous contez l'histoire du vieil homme de la tour. Un conte philosophique dont le thème se porte sur le bien et le mal. Il amène à se questionner sur le caractère bon ou mauvais des situations qu'on peut vivre dans une vie et des opinions qu'on peut se faire sur les gens. Un jugement qu'on porte souvent, trop souvent, hâtivement. Pour cette prochaine journée, c'est le secteur de Chastel-Arnaud que nous allons explorer, en empruntant la seule route d'accès par les gorges de Saint-Moiran. Au hameau du rift des Foris se trouve le fameux châtaignier des Bélieux. Classé comme arbre remarquable, il aurait vu le jour il y a environ 600 ans. La route se termine à la chapelle de Saint-Moiran, seul vestige d'un ancien prioré. C'est de là que part notre balade à pied sur des chemins forestiers qui offriront de beaux panoramas sur les trois becs. Une pause autour du col de Perrier sera prétexte au conte philosophique de cette balade, intitulée « Le chasseur et le renard ». Le thème de cette histoire sera le lien que nous entretenons avec la nature, en particulier la manière dont les humains ont échoué à vivre en harmonie avec les animaux. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi cette distance ? Quand est-ce que nos chemins se sont ainsi séparés ? Et une journée dans le désert, ça vous dit ? Tout là-bas, à l'autre bout des gorges de la Rouanne, par des routes qui vous donneront des frissons, taillées dans les parois rocheuses, coupant à travers un dédale de montagnes serrées les unes contre les autres. Le désert, c'est un bout du monde. Au programme, tout d'abord des routes à sensations, notamment une piste à flanc de montagne et puis des petites rivières de montagne aux eaux pures. Nous ferons la visite de la capitale du désert, Saint-Nazaire, et ses 170 habitants. Tandis que notre balade, sur un sentier bien accessible, aura pour objectif le sommet du parquet. Et de quoi être émerveillé par un panorama à 360 sur toute la région de la Rouanne. Le conte que David se propose de partager avec vous s'intitule très justement « Entre ciel et terre », dont le thème est l'être humain, une histoire qui vient questionner notre nature, apprendre à se regarder et reconnaître ce qui caractérise notre espèce. Dans ce labyrinthe de montagne calcaire, dans les strates compressées, tordues ou cassées par la poussée des Alpes, il faut bien souvent se frayer un chemin à travers de profondes vallées et des gorges comme coupées à la hache. C'est le cas des gorges d'Omblaise, notre prochaine sortie. La seule route d'accès se termine dans un autre de ces bouts du monde dont la région a ses secrets. À Plan de Baie, visite d'une chapelle romane avant que la route ne plonge dans une grande faille à travers la montagne jusqu'aux gorges d'Omblaise démesurées et impressionnantes. Ici, l'eau est partout. Elle ruisselle sur les tapis de mousse et tombe de palier en palier créant de belles cascades. Deux balades à pied nous permettront d'apprécier la mesure de cet endroit. La première, dans le fond des gorges et autour des cascades. La deuxième, sur le promontoire rocheux du Véland, pour y admirer un panorama exceptionnel. Et quant à notre histoire du jour, David vous contera celle de la justice du roi. Un récit qui remonte à l'époque des Gaulois Vaucons et qui nous parle de la manière dont une société juste et saine peut prendre forme. Parmi les montagnes qui peuplent densément le Diois, on trouve de nombreux plateaux d'altitude et parmi eux le plateau de Solor qui prend une position centrale, tout entier offert au rayon du soleil dont il tire son nom. Au programme, les villages pittoresques de Saint-Benoît, de Savelle et de Rimont, ce dernier étant accroché sur un balcon d'altitude où les quelques habitants ont des maisons dans le ciel. Durant la balade, d'accès facile, David vous dévoilera les secrets du Solor, d'abord liés aux hommes des cavernes, puis aux druides des Gaulois Vaucons, remplacés par des moines ermites et enfin par des bergers à cheval. L'endroit se prêtera bien pour un conte qui s'intitule Le saumon de la connaissance, un des plus vieux récits appartenant au monde celtique. Il parle du savoir et de la sagesse et pose une question fondamentale. La connaissance est-elle un poids ou rend-elle la vie plus heureuse ? Le col de Rousset sera l'objectif de cette nouvelle journée, porte principale du Vercors Sud qui domine de ses hautes falaises toute la région du Dinois. C'est du côté provençal que nous commencerons pour explorer les origines prestigieuses de la ville antique de Dix, notamment ses remparts de l'époque gallo-romaine ou l'ancien palais des comtes et évêques de Dix, la cathédrale aussi, tout en écoutant les histoires de l'auguste déesse Andarta ou de la comtesse et troubadour Béatrice. Non loin, une autre visite nous fera découvrir une distillerie de lavande où vous apprendrez tout de la fabrication des huiles essentielles. Après avoir gravi la route du col et les 700 mètres de dénivelé et admiré son panorama, nous nous lancerons alors à pied pour notre balade autour de la butte de Neve pour revenir par les alpages de Chiron et son chemin muletier creusé dans la falaise. En chemin, nous ferons une pause pour écouter David nous raconter l'histoire de l'ours du Vercors. Un conte avec un message philosophique sur le thème de l'héroïsme. Comment, d'ailleurs, se représente-t-on un héros ? A-t-il nécessairement besoin de recourir à la violence ? Aurions-nous plus besoin d'un héros ou d'une idole d'un nouveau genre ? A présent, voici une journée consacrée à un vrai petit paradis, perché sur les rebords sud des hauts plateaux du Vercors, une presqu'île en plein ciel qui fait partie de la plus grande réserve naturelle de France, royaume de la Marmotte. En chemin, visite aussi du village médiéval de Châtillon-Andiwa, que Jean Jeunot avait fréquenté et dont il s'est inspiré pour écrire « Les âmes fortes ». Un détour nous permettra aussi de voir le fameux cirque d'Archiane, un des plus grands cirques de montagne en France. Et en s'isolant progressivement du monde des hommes, nous passerons ensuite à travers un paysage de plus en plus sauvage pour atteindre le vallon de Combo, paradis de verdure et de tranquillité. La balade à pied est très accessible et nous mène jusqu'aux crêtes du Praorzel, à partir desquelles le panorama porte sur l'emblématique mont Aiguille, appelé jusqu'à la fin du XVe siècle le mont inaccessible. Dans un coin propice à l'écoute et à la contemplation, David vous racontera l'histoire de la lavandière et du chevalier. Le thème sera la confrontation de ces conflits intérieurs et la recherche d'une conscience de soi pour parvenir à les dépasser et s'ouvrir sur d'autres possibles. Au retour, un arrêt ou un mot des nonnières donnera l'occasion d'une petite balade supplémentaire pour voir la chute d'eau du sapé. Voici certainement la balade la plus exigeante de la liste. Les habitués enfin des randonnées en montagne n'auront aucune difficulté. Ceci reste un itinéraire très accessible au plus grand nombre. Mais pour certains, il faut savoir que c'est une balade qui demande de l'endurance et du souffle. Une marche de 4 à 5 heures avec une montée de 700 mètres de dénivelé à pied. Au programme, la ville de Dix et pour ceux qui ne connaîtraient pas une visite de ses vestiges galoromains. Son rempart qui date de l'Antiquité et sa fameuse porte Saint-Marcel. Ensuite, nous suivrons une petite route qui se ferait un chemin dans les contreforts du Vercors jusqu'à atteindre 1000 mètres d'altitude et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule piste. De là, on continue à pied par le pas de Chabrinelle jusqu'au cœur des hauts plateaux du Vercors et la réserve naturelle la plus importante de France. Lieu de vie de la grande faune sauvage, y compris des boucotins et des mouflons, des vautours et des tétrasselires, de la marmotte ou encore du loup. On y trouve aussi une carrière romaine vieille de 2000 ans qui a servi à la construction des monuments de Dix grâce à son calcaire aux allures de marbre. Le conte de notre balade s'intitule La Divine Mélodie, une histoire de la plus haute antiquité qui remonte aux origines de la culture celtique. Il s'agit de la conception qu'avaient les peuples celtes sur la vie et la société, basées sur les énergies vibratoires du monde et de l'univers qui l'entourent et les sons qu'elles émettent, ce qui explique la place importante de la musique dans la culture celtique. Pour cette prochaine sortie, notre attention se porte sur la montagne de Kuspo, moins connue que sa voisine, la montagne de Sou. Elle fait directement face aux célèbres Trois-Becs et elle a le mérite d'en avoir les plus belles vues. Le sentier que nous utiliserons demande une bonne forme physique car ça grimpe, même si la montée est plutôt courte. Au programme, visite du hameau des Aubert, perchée sur une crête et petite balade jusqu'au pic de Saint-Antéole où on trouve les vestiges d'un fortin des anciens seigneurs du saillant sonné. Non loin, la fond des Faos ou fontaine des Fayards, habitée par les fées de nos traditions anciennes. Et plus haut, le village de la Chaudière, près du col, qui fut une ancienne étape pour les voyageurs fatigués et leurs montures. Non loin se trouve le départ de notre balade jusqu'au Grand Delmas, sommet de la montagne de Cousspo. Au début du printemps, la montagne se couvre ici de fleurs sauvages, en particulier les variétés d'orchidées ou les janciens de bleu. Dans cette nature enchanteresse, David vous contera l'histoire du voyage dans l'autre monde. Un récit d'origine celtique sur un thème souvent évoqué à cette époque antique. Le voyage initiatique. Dans celui-ci, on apprend comment percevoir notre monde et les autres, sans que notre vision ne soit brouillée par toutes les nombreuses distractions du quotidien. Pour cette balade suivante, nous retournons sur le massif du Vercors, à la découverte des plateaux de vacieux et de fondurles. Une fois le col de Rousse s'est dépassé, on entre d'ailleurs rapidement dans le secteur de vacieux sur un caus couvert de grandes prairies semi-arides à plus de mille mètres d'altitude. L'homme de Néandertal venait déjà y chasser l'été, suivi ensuite des hommes modernes qui installèrent ici des campements pour y exploiter le silex. Une visite au musée de la préhistoire permet de retracer cette évolution. Mais le plateau de vacieux c'est aussi un haut lieu de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale, le massif du Vercors ayant été un des premiers maquis en France. David ne manquera pas de vous en parler, notamment devant les carcasses de planeurs allemands. Plus haut et plus à l'ouest, nous arriverons sur le plateau de Fondurles, un vaste paysage aux allures de steppes mongoles. L'objectif étant d'en faire le grand tour avec de nombreux arrêts pour profiter des curiosités minérales dont les gouffres et notamment la glacière ou encore les fameuses cloches. Et puis bien sûr, depuis les corniches du plateau, des vues plongeantes sur le pays de Quinte et le Diwa. Au cours de la marche, David vous racontera l'histoire de la danse des chamois. Un conte qui nous parle de notre conscience du nous, du vivant, de tout cet ensemble interdépendant et sans cesse connecté qui forme la Terre, notre planète. Et voici venue la dernière sortie de cette liste. Une journée consacrée au village de Saillans et à ses alentours. La marche jusqu'au sommet du Chabrier qui représente une montée de 500 mètres environ est suivie par une promenade le long de la rivière Drôme. Durant les fortes chaleurs de l'été, nous recommandons de commencer la journée par la marche. Du sommet, la vue embrasse d'un seul regard un vaste panorama depuis les plateaux Ardéchois à l'est jusqu'au Glandas en direction de Dix et surtout une vue imprenable sur toute la longueur de la montagne de Sous et ses trois becs. En chemin, David vous contera une histoire tirée de la mythologie saltique intitulée Le voyage de Bran. La philosophie de ce conte nous parle d'un voyage initiatique entre rêve et réalité. Des mirages et des faux semblants de l'illusion du monde et de la notion du temps pour enfin réaliser combien notre perception de la réalité est importante pour que chacun puisse s'épanouir. Dans le village de Saillans, David vous guidera à travers un dédale de petites ruelles étroites à la découverte d'un patrimoine surprenant pour un village qu'on a l'habitude de contourner. En fin de journée, visite aussi de la cave Raspail pour découvrir les secrets de ce vin blanc naturellement sucré et pétillant qu'on appelle la clérette. Ici, il est entièrement naturel et biologique. Et si l'envie vous prend de vous baigner en longeant les berges de la rivière Drôme, sachez qu'elle est aujourd'hui la dernière rivière sauvage des Alpes françaises et ses eaux sont parmi les plus propres. Alors, pas d'hésitation. La crise sanitaire est venue bouleverser nos habitudes de voyager. Les vieilles habitudes liées au tourisme de masse sont remises en question et ce n'est pas un mal. De plus en plus de personnes sont à la recherche d'un tourisme doux sans avoir à partir aux antipodes pour se recentrer sur les trésors que nous avons ici même en France. Avez-vous pensé à la Drôme ? Voici un département resté en marge des grands courants touristiques. Ici, nos capacités d'accueil sont composées de petites structures et nous les aimons bien comme ça. des paysages et un patrimoine singulièrement remarquables même s'ils sont passés sous le radar des grandes agences de promotion touristique. Et là aussi, nous trouvons que c'est plutôt un atout d'être resté méconnu du grand public. La majorité des vacanciers ne font parfois qu'une courte étape dans la Drôme en route vers la Méditerranée. Mais pour celles et ceux qui ont poussé la curiosité jusqu'à s'aventurer en son cœur, c'est la surprise d'y trouver un heureux mariage entre les Hautes-Alpes et la Provence. En partant explorer ce territoire, vous serez surpris d'y trouver de grands espaces sauvages, une belle collection de petits pays reculés sur lesquels règnent une authenticité et un accueil chaleureux, spontané, qui se font rares dans les régions surfréquentés. Un cadre naturel préservé, un puzzle de petites montagnes entrelacées, labyrinthes de vallées et de gorges, un cadre méditerranéen où le soleil brille sur des champs de lavande, de vignes, de petits villages aux tuiles romaines et des rivières aux eaux limpides. C'est une région qui ne se laisse vraiment explorer qu'à travers de petites routes isolées et sinueuses, idéales pour les petites tribus, en famille, entre amis, en équipe ou en solo. Je vais même vous dire, la Drôme, c'est le meilleur remède contre le surmenage, le burn-out comme on dit aussi, et c'est tout aussi bon pour une convalescence, une cure de zénitude. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et pour vous aider dans votre exploration, notre association sera ravie de vous aider à monter votre projet, votre séjour et de vous accompagner une fois sur place. En tant qu'adhérent ou que partenaire professionnel, nous pouvons mettre notre minibus à disposition. avec huit sièges à bord et pour vous conduire, notre bar de voyageurs, David. C'est le moment de voyager autrement, au plus près de l'essentiel, à valeur humaine ajoutée. au plus près de l'essentiel, C'est le moment